Jean Sate annonce, le ministère de l'Éducation nationale démarre lundi 19 octobre à un examen traditionnel et PNS4 sur tout le territoire national. Pour le premier jour, il y a un candidat composé dans la philosophie et la biologie. Quelque chose pour expliquer comment le jour est-il. Je ne suis pas de soulever exactement ce que je fais. Je ne suis pas de réviser ni la philosophie ni la biologie. Je ne suis pas de faire deux matières. Et pourtant, j'ai toutes les matières pour me faire. Seulement un mois de février, il y a un candidat composé. Et pourtant, j'ai toutes les reprises. Ce n'est pas difficile. Quelque chose pour me garder, mais il y a deux matières pour me garder. Pour moi, je ne peux pas garder l'autre que ça, ce qui est le candidat. Pour le samedi, il y a un sac de fête, il y a un sac de fête. Il n'y a pas de soulever, mais il y a un sac de fête, mais il y a un sac de fête. Ce qui est le plus facile, c'est le plus facile. Mais comme ça, il y a un sac de fête, il y a un sac de fête. Comme si, il n'y a pas de mémoriser ça. Ce qui est le plus important. C'est le premier jour qui réussit, d'après le directeur général de la MUNFPA, Menyol Jeune, qui dénonçait le comportement irresponsable de la série directeur de l'école, le dit qu'il prend l'argent et qu'il tente d'escrire la série élève qui n'a pas rempli les conditions pour participer à l'examen. Le premier examen a fait notre tranquillité avec toute quiétude d'esprit parce que les candidats ont trouvé que l'examen a répondu avec ça, il y a une seule classe. Donc, nous avons dit que c'est la première partie qui réussit. Nous espérons que tout est réussi à continuer comme ça pour que si nous avons effectivement évalué dans ça, nous apprenons. Nous apprenons des mesures, des sanctions contre une série d'école qui ont été une mission chaque année pour faire des ordres. Parce que la question qui est liée, c'est une série de directions et de responsables d'école qui sont irresponsables. Oui, de responsables, des gens qui sont soi-disant des responsables d'école, mais qui sont des gens qui agissent en bon irresponsables. Et les gens ne savent pas faire honneur avec l'école, ils ne savent pas faire honneur avec l'éducation. Parce que ce sont les gens qui font. Ils sont inscrits de tous les gens qui n'ont pas passé dans le 9e année fondamental. Ils sont inscrits de tous les gens qui ont été dans la classe dans l'école qui n'ont pas passé, ils ne savent pas tolérés dans l'école de l'école. Avec garantie, ils ont une fiche quand même. Mais malheureusement, c'est bien qu'on est mal calculé. Depuis les gens qui n'ont pas passé dans le 9e, ils ne savent pas une fiche. Et même si nous mettons dans un centre spécial, c'est pour les grands messieurs. Une fois que nous faisons traité, nous prenons des gens qui coupent en bio. Nous prenons des gens et une fois que nous prenons des mesures. Je vais répéter, mais nous prenons déjà des mesures. Quand l'école nous coupe les sanctions, nous prenons ça déjà. Quand l'école nous barons des sanctions, jusqu'à 2 ans, jusqu'à 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous prenons des analyses de tous les dossiers. Et tout le monde qui coupent en bio, a mené pour quelqu'un de conséquence. Plus passe 119 000 candidats, à participe dans un examen baccalauréat yo, à Nessa.